soit f, la fonction définie par f de x égale a fois x puissance n plus b fois x au carré plus 10 divisé par c fois x puissance m plus dx moins 2, où m et n sont des entiers naturels et a, b, c, d, des réels. Laquelle de ces courbes peut être sa courbe représentative ? Et on nous dit que les droites en pointillé sont les asymptotes. Donc ici on a quatre possibilités et il faut qu'on choisisse parmi ces quatre-là celle qui peut être la courbe représentative de f. Alors comme d'habitude, essaye de mettre la vidéo sur pause et d'affronter ce problème tout seul et ensuite on verra comment on peut faire. Alors en fait ici c'est un peu déroutant parce qu'on nous donne très très peu d'indications sur cette fonction f. On n'a pas les coefficients a, b, c et d. On n'a même pas les degrés des deux polynômes du numérateur et du dénominateur. Ce qui veut dire au fond qu'on n'a aucune idée sur les zéros de la fonction. On ne peut pas déterminer les zéros de la fonction, les valeurs dans lesquelles elle s'annule. On ne peut pas non plus déterminer quelles sont les valeurs qui annulent ce dénominateur. Et donc on ne peut pas déterminer d'éventuelles asymptotes verticales ou d'éventuelles valeurs dans lesquelles la fonction pourrait être prolongée par continuité. Voilà, donc c'est un peu déroutant. Et en fait la seule chose qu'on a, ce sont ces termes constants 10 et moins 2. Alors évidemment, puisque c'est la seule chose qui nous est vraiment donnée, c'est de là qu'il faut partir, il faut essayer d'utiliser cette indication-là qui est la seule, au fond, qu'on peut utiliser. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? En fait, on peut calculer l'image de zéro par la fonction f. On peut calculer f de zéro. Parce qu'effectivement, quand tu remplaces x par zéro au numérateur, tu obtiens a fois zéro élevé à la puissance n, ça fait zéro, plus b fois zéro au carré, ça fait zéro, plus 10. Ça, c'est le numérateur. Et au dénominateur, tu obtiens c fois zéro élevé à la puissance m, ça fait zéro aussi, plus d fois zéro, donc zéro, moins 2. Et du coup, ça veut dire que l'image de zéro par la fonction f, eh bien c'est 10 sur moins 2, 10 sur moins 2, c'est-à-dire, en fait, moins 5. Et donc, en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est chercher dans les courbes qui nous sont proposées, celle qui a une ordonnée à l'origine qui est égale à moins 5, c'est-à-dire celle pour laquelle l'image de zéro est égale à moins 5. Alors, est-ce qu'on en a une ici ? Dans celle-ci, l'ordonnée à l'origine, l'image de zéro, c'est ce point-là. Je vais le faire en rouge. C'est 3. Donc, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas la bonne solution. Ici, alors, effectivement, ça, c'est intéressant, puisque l'ordonnée à l'origine de notre fonction, l'image de zéro, si tu préfères, eh bien c'est moins 5. Donc ça, c'est une bonne possibilité, c'est une courbe possible pour la fonction f. Et puis, on va quand même regarder les autres possibilités. Alors, celle-ci, son ordonnée à l'origine, c'est 8, donc ça, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Et puis celle-ci, son ordonnée à l'origine, c'est moins 1, moins 2, c'est moins 2. Donc ça, ce n'est pas possible non plus. Voilà. Donc finalement, la seule possibilité, c'est celle-là. Et voilà, on s'arrête là. Donc tu vois qu'on avait très, très peu d'indications, mais quand même, on a réussi à en faire quelque chose. Merci. 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 Merci.